Me revoici, nous sommes le lundi 11 décembre, je vous retrouve en pleine forme. Tout à l'heure je me suis réveillée, je me suis dit, allez, aujourd'hui c'est pyjama, tu arrêtes de te plaindre de ne pas avoir le temps et courir partout dans la maison en faisant ça. J'avais l'impression que je commençais à ressembler aux lapins dans Alice au Pays des Merveilles, en retard, en retard, je suis en retard. Donc du coup je me suis dit, maintenant t'arrêtes Sarah, tu te mets un coup de pied et puis t'y vas, les pyjamas, tout est coupé, t'en as pas pour longtemps et j'ai réussi à les terminer, donc je suis hyper contente. Alors pas le beau pyjama que je veux qu'ils portent pour le réveillon, mais les petits cadeaux à mettre sous le sapin et c'est trop trop beau. En même temps je suis pas sûre que je sois objective, mais je trouve que c'est très très beau. Le premier, le petit lapin, je l'avais déjà terminé et j'avais mis dans une petite boîte. Donc je vous montre, ça fait comme ça. Je trouve que c'est super joli, mettre sous le sapin, c'est top. Je vous le remonte au cas où c'est la première fois que vous débarquez sur cette chaîne. Sac, alors ça c'était le haut du petit pyjama. Et pour mettre avec, j'avais fait ce petit pantalon. Alors ce petit, ça commence à être grand pour des petits, mais... Donc j'adore ce petit ensemble. Ça fait une très jolie tenue. Attendez, je me décale un peu. Sac. Donc ça fait le bas et le haut comme ça. On ne voit absolument rien, c'est ridicule. Bon, vous imaginez un haut, un bas et voilà. Donc là, j'avais fait simplement des toutes petites bandes contrastantes au niveau de l'encolure. Et pour le pantalon, j'ai fait pareil, contrastant que pour le haut du pantalon. Et le bas, j'ai utilisé le tissu lapin. Je suis allée au bout du bout de ce tissu. Donc là, j'en ai plus. Celui-là, je pense que ça va être son préféré. Hop, j'ai bon pour tout repasser et tout remettre. La deuxième boîte est déjà montée. Donc cette fois-ci, ça sera avec un... Hop, de ce côté. Un petit bonhomme de neige. Là, c'était un pain d'épices. Donc on est d'accord, c'est pas très écolo, tout ça, tout ça, les emballages. Mais il aime bien. Moi aussi, je trouve ça joli. Et puis je ne sais pas emballer. Donc je me dis comme ça, c'est plus pratique. Clairement, en commandant ça, je me suis dit je vais lui dire de faire attention. Voilà, on va pouvoir les réutiliser. Bon, c'est pas hyper costaud. L'autre, j'ai dû mettre du scotch, etc. pour qu'elle tienne. Bon, clairement, c'est pas les boîtes qu'on se passera de génération en génération. Mais bon, pour cette année, ça ira. Je vous montre le deuxième pyjama qui est mon préféré. Ça ne sera pas son préféré, mais c'est mon préféré. Donc déjà, je vous montre le bas. Qui est dans un jersey beaucoup plus épais. Donc bleu marine, avec la ceinture qui est en contrastant blanc. Et là, j'ai aussi fait les contrastants au niveau de la cheville. Ça, il aime vraiment. Je l'ai fait en bord-côte. Comme ça, c'est bien élastique. Ça tient bien, mais c'est facile à enfiler. Il va adorer. Mais comme toujours, je n'ai pas mis d'étiquette. Parce qu'il ne supporte pas ça. Donc voilà pour ce bas. Et pour le haut, il est trop beau. J'hésite. Franchement, c'est parce que je n'ai pas de bord-côte pour moi. Je n'en ai plus. Mais j'hésite vraiment à m'en faire un pareil. Il est trop trop beau. Je le trouve hyper élégant. Donc en marinière, avec un col blanc et les poignées. Il y en a deux. Voilà. Les finitions, elles sont pas mal, je trouve. Elles sont même plutôt pas mal du tout. On peut se vanter un petit peu. Les raccords sont très jolis. Et pareil pour le corps. J'essaie de vous montrer. Voilà. Alors je sais que c'est un pyjama. C'est pas une tenue de soirée. Mais j'aime bien soigner ce genre de petits détails. Je me dis, quitte à le faire, autant que ce soit bien fait. Et si vous regardez vos vêtements dans le commerce, quand vous commencez à coudre et que vous regardez, le nombre de vêtements où il n'y a pas les raccords de fait, c'est fou. En fait, vous avez des lignes là, des lignes là. Ça ne nous choque pas. Et quand vous faites le vêtement vous-même, vous devenez beaucoup plus pointilleuse, je trouve. Donc voilà pour mon petit pyjama. Donc cette fois-ci, c'est la bonne. Les deux sont faits. Comme quoi, ça m'a pris moins d'une heure. Donc tout ce temps où j'ai perdu à dire, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Clairement, j'avais le temps. Je vais continuer sur ce rythme à me râler un petit peu dessus parce que j'ai l'impression que ça me fait du bien. Et je vais me râler un petit peu dessus pour mettre un vrai coup de collier sur mon petit pull. Là, il doit être 15h et quelques à peu près. J'ai pas la notion du temps. Et je vais vite aller retrouver mon petit pull, enfin mon petit pull, le petit pull de mon fils, le Sleepover. Donc c'est le Stockholm Sleepover Junior de Petite Knit. Oui, c'est un noir à l'ange. Mais je me dis maintenant, je le lâche pas. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Et puis on se dit que je reviens avec ce projet terminé. Là, c'est peut-être un peu ambitieux parce que j'ai beau me râler autant que je veux. Au bout d'un moment, je dois aller travailler. Je fais ma dernière nuit ce soir. Après, je serai en repos. Mais là, pendant mes repos, c'est terminé. Je ne veux plus le voir. Voilà pour aujourd'hui. Clairement, je n'aurai pas le temps de repasser. En général, j'arrive à faire un plan. Après, il fait vite sombre. Je me réveille il y a déjà 13h. Tant que je déjeune, tout ça, tout ça, que je filme. Et après, il fait noir. Donc voilà, je vais vite retrouver mon petit pull. Je vais essayer de regarder aussi une petite vidéo. Je n'arrive pas là cette année. Il y a trop de Vlogmas de tous les côtés, dit-elle en postant des Vlogmas. Mais je n'arrive pas à suivre la cadence. Donc je vais essayer d'en voir une ou deux. Et puis voilà. À très vite avec des nouvelles de ce fameux petit pull. Je vous retrouve. Nous sommes le mardi 12 décembre. Alors ce sera le dernier jour de cet épisode. Comme ça, je vous fais le montage ce soir. Et ensuite, je vous le poste pour vous demain matin. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer ? Mon petit pull, il n'est toujours pas terminé. Mais il a drôlement bien avancé. Je ne sais toujours pas ce que j'en pense de ce pull. Je pense que c'est... Puisque c'est la première fois que je tricote pour mon fils un petit haut. Je pense que j'ai du mal à réaliser un petit peu ce que ça va donner sur lui. Mais toujours est-il que le voici. Le corps est fini. Il ne me reste plus que les emmanchures. Donc autant vous dire que là, pour ce soir... Ce soir, j'ai le montage. Bon, demain soir, je vais le promener partout demain. On fera dictée tricot, à manger tricot, activité tricot, n'importe quoi. Mais je le promène partout. Et il est terminé. Demain, il prend son bain. C'est sûr. Je... Voilà. Je veux qu'il soit terminé. J'avais dit qu'il devait être terminé pour dimanche. S'il est terminé pour mercredi, c'est encore mieux. Donc, le voici. Je vous rappelle vite fait. On commence le montage par le dos. Ensuite, on reprend au niveau du col. On reprend et on fait un jeu d'augmentation et de diminution. Que là, pour le coup, j'aime beaucoup. Parce que ça fait un... Ça place vraiment bien les épaules sur son petit corps. Ensuite, des augmentations. Et enfin, on retrouve... On se met en rond et on tricote, on tricote, on tricote. Ça va très vite. Je ne me suis pas aperçue. J'ai vraiment paniqué pour le temps. Parce que je me... Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus petit que nous. Donc, ça va très vite. Mais... Ouais, je ne sais pas quoi en penser. J'adore la couleur. J'adore la laine. Là, c'est de la sadnessgarn. Elle est vraiment top. Le mohair est hyper doux. Ça ne gratte pas. Ça ne pique pas. Je lui ai fait toucher hier et il adore. Je m'étais dit, bon, même si ça gratte un peu, ce n'est pas trop grave. Vu qu'il a une chemise en dessous. Mais non. Vraiment, il le supporte bien. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas encore les emmanchures. Mais... Ouais, je n'arrive pas à me dire ce que ça va donner. J'ai toujours peur de cette encolure qui soit trop large. J'attends de voir. Je vais le finir. De toute façon, on verra. C'est lui qui décidera s'il aime ou pas. Mais clairement, si ça ne va pas, je n'en tricote pas un autre. Tant pis. Tant pis. Je trouverai autre chose. Mais voilà. Sinon, la couleur est top. C'est vraiment un joli bleu marine qui va très, très bien avec sa petite chemise. Il sera beau comme un cœur. Bon, maintenant, je vais le finir. Je vais le bloquer. Comme ça, vraiment, avant de me dire ça va, ça ne va pas. Et j'essaierai de vous le filmer porté. Je lui couperai la tête. Enfin, je couperai la tête en vidéo. Je vous rassure. Donc, voilà pour ce petit pull. Clairement, je n'ai fait que ça. Et là, je ne vais faire que ça. Je suis à ça d'y arriver. Et je trouve que vraiment, d'un coup d'un seul, ça a été très vite. Parce que les pyjamas sont dans leur boîte. Ça y est. Ils sont prêts, prêts déballés, prêts pour le 24 décembre. Le petit pull, clairement, on n'est pas mal du tout. J'aurais peut-être même le temps de me faire mon petit béret. Donc, après, qu'est-ce qu'il me restera à faire ? Le béret, bon, si j'ai le temps, si je n'ai pas le 24, ce n'est pas trop méchant. Et ensuite, faire ce pyjama-là. Donc, celui-là, je dois le décalquer. Je dois laver le tissu. C'est ça qu'il faut que je fasse là tout de suite. Une fois que je vous ai quitté, je vais laver le tissu. Si vous ne faites pas de la couture et que vous voulez vous lancer, c'est la première règle. Et l'une des plus importantes, lavez toujours, toujours votre tissu avant de le coudre. Parce que sinon, vous pouvez avoir de drôles de surprises. Vous faire un super vêtement parfait à votre taille, très bien ajusté. Et au premier lavage, il ne va plus. Il est bien trop ajusté. Donc, voilà, lavez-le toujours. Et puis, même, ça a été manipulé, ça a été promené, tout ça, tout ça. Voilà, je vous conseille de le laver. Je n'en dis pas plus pour maintenant. Là, il est bientôt 4h30. Donc, je vais aller chercher mon petit pirate à l'école. Et puis, finir le pull, faire le montage. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bye ! Sous-titrage ST' 501